Le visage de l'Église de Montréal, notamment, est en profonde mutation, parce qu'il y a quand même, c'est peut-être surprenant, mais il y a, si ce n'est pas une majorité, ce n'est pas loin de là, des chrétiens catholiques pratiquants. On va parler d'une pratique, par exemple, dominicale, qui sont issues de communautés culturelles, soit à la première, deuxième, troisième génération. À Montréal, c'est un phénomène tout à fait particulier, qui rend bien compte du terrain de Montréal par rapport peut-être à d'autres régions au Québec, quoi qu'il faudrait, comme on se dit, la couronne commence à être là aussi. Mais à Montréal, c'est sûr que l'Église, le visage de l'Église de Montréal, c'est un visage pluriel, puis on a donc à nous ajuster à ça, on a à s'ajuster à ça. Et votre stratégie pour les attirer, c'est quoi? Je ne peux pas parler en termes de stratégie concertée, mais chose certaine, si on se parle au plan du bouche-à-oreille, ce qui est le plus parlant, j'imagine, c'est une pratique cohérente. C'est-à-dire, si tu rencontres des chrétiens cohérents qui y croient, puis qui ont l'air justement à ne pas être ni débranchés, ni sectaires, mais au contraire, très en prise avec la réalité contemporaine, mais en dialogue critique, parce qu'on n'est quand même pas en train de bénir tout ce qui se vit dans la société, je pense que c'est ce qu'il y a de plus vendeurs. Alors, moi je travaille par ailleurs avec des jeunes, puis j'ai tendance à remarquer chez les jeunes que, chez des jeunes que je côtoie, on ne peut pas dire les jeunes en général, qu'il y a quand même une recherche de balise, clair. On veut avoir des réponses, on est en recherche, puis les gens qui sont en recherche, puis qui trouvent du côté de la foi chrétienne, un système cohérent. C'est sûr que la foi chrétienne catholique, elle a une cohérence, puis elle l'équipe pour vivre dans la modernité, parce que la modernité, c'est un peu l'enfant d'un christianisme qui est passé à travers toute une série de transformations culturelles en Occitan. Alors, on n'est pas en train d'imaginer quelque chose qui est complètement étranger au système de valeur chrétienne, la valeur de la personne humaine, ça défendre le chrétien. Alors, les gens peuvent se retrouver facilement dans le catholicisme, puis le catholicisme, il est capable de nous aider à vivre en société actuellement. Donc, pour ce qui est de ces passages-là vers la foi chrétienne, on sent que les gens, ils ont besoin de témoins. Ils ont besoin de gens qui sont cohérents. Fait qu'il y a-t-il une stratégie? Bien, la stratégie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du mieux qu'on peut, mais on pourrait faire ça avec des grands discours. J'ai l'impression que du côté de ceux qui se convertissent à la foi chrétienne, catholique, c'est beaucoup parce qu'ils ont vu quelqu'un vivre. L'exode, pensez-vous qu'elle est terminée? C'est ça, où est-ce qu'on se situe actuellement? Bien, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de vivre des exodes, ou enfin des exiles, ou enfin des passages, des pâques, pour le dire comme ça, puisqu'on va rester dans les thématiques. Je pense qu'il y aura de plus en plus le visage des catholiques de l'an 2010-2020, c'est des catholiques beaucoup plus de conviction, au niveau de leur pratique aussi. Mais je pense qu'on continue au Québec à avoir des catholiques de tradition, de référence, puis c'est pas banal. Donc, il continue, des gens qui ne viendraient jamais à la messe, mais qui continuent à, ou qui vont par exemple à Noël, ou à l'occasion d'une funéraille, ou même d'un mariage, mais qui continuent donc à se retrouver dans cet univers-là. Parce que l'évangile pour eux, Jésus, la personne de Jésus, c'est important, ça garde son importance. Le défi, ça va être d'avoir quand même des chrétiens structurés qui sont capables de rendre compte de leur espérance, comme dirait Saint-Pierre dans une des lettres qu'il a écrite. C'est-à-dire d'avoir des gens qui sont capables de dire pourquoi ils croient, puis à quoi ils croient, puis pourquoi ils pensent que ça, ça peut avoir de l'allure dans une société moderne, technique, où la théorie de l'évolution est là, puis voilà. Merci beaucoup.